Antoine Dupont a donné de ses nouvelles, alors qu'il tente de se rétablir pour reprendre la Coupe du monde de rugby. Sur les réseaux sociaux, il a publié une photo de lui à l'entraînement mais celle-ci a beaucoup fait réagir en raison d'une gaffe du sportif. Alors que se dispute actuellement la Coupe du monde de rugby, tout le monde ne parle que de lui. Antoine Dupont, vedette du 15 de France, a été gravement blessé lors du match qui opposait l'équipe de Fabien Galtier à la Namibie. Alors que les bleus menaient largement, l'entraîneur a fait le choix de laisser le joueur sur le terrain et ce dernier s'est reçu un violent coup. Résultat ? Le sportif de 26 ans souffre d'une fracture de la mâchoire, plus scientifiquement appelé « maxillosigomatique ». Son cas fait tellement parler que le terme technique s'est classé parmi les mots-clés les plus recherchés sur les moteurs de recherche. Les supporters s'inquiètent en effet de son avenir au sein de la compétition. Il faut dire qu'Antoine Dupont, que ses proches ont décrit comme énervé et « abattu » après l'incident, a d'abord été mis en retrait afin de se faire opérer de la mâchoire. Mais l'optimisme a très vite regagné les rangs du 15 de France, lorsque les médecins ont établi que le port d'un masque de protection pouvait réduire le délai de convalescence. Touché mais pas coulé, c'était alors extasié sur les réseaux sociaux le chouchou des supporters. Antoine Dupont tâclé par les internautes. Alors que le doute plane encore quant à son avenir dans la compétition, Antoine Dupont s'entraîne dur pour pouvoir revenir en forme. Il s'est d'ailleurs immortalisé lors d'une de ses dernières séances à la salle de sport, où il s'est photographié en train de soulever des poids. C'est ce qu'il a voulu écrire en légende, en anglais, mais le demi-de-mêlé de 24 ans a commis une sacrée bourde. Il a confondu les mots « wek » et « wekt », qui ont certes la même prononciation mais pas du tout le même sens. Au lieu d'écrire « lever de poids », il a ainsi écrit « lever d'attente ». Cette phrase n'avait évidemment aucun sens et cela n'a pas échappé aux internautes, qui s'en sont donnés à cœur joie dans les commentaires. Écrit en français, ça ne veut rien dire là, un niveau d'anglais bien franchouillard ça, écrit en français mon grand, ça vaut mieux, meilleur en rugby qu'en anglais. Pouvait-on lire parmi les très nombreux messages laissés ? On ne peut pas être bon partout.